Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Comments Time et aujourd'hui, je vais commenter vos commentaires comme d'habitude. Let's go! Watermelon égale pas steak palme londo. Hé hé! Ton prof d'anglais t'a menti! C'est quoi ta nourriture préférée? Bon, personnellement, je n'ai pas de nourriture préférée mais si je devais choisir quelque chose, ce serait un dessert et c'est la crème glacée. Ah, c'est tellement bon! Vous savez pas à quelle fois j'en mange beaucoup, même en hiver! Oh, l'hiver, là! Je vais dehors et je me promène avec un cornet et je vais... Les gens me regardent croche, mais je m'en fous complètement d'eux! Tu sais pas écrire meurtre! Alors, si c'est un commentaire que quelqu'un m'a laissé dans ma troisième vidéo de Fallout 4 où j'ai écrit l'armure assistée de la moelle-tée! Désolé, mais moelle-tée veut dire mort en espagnol et c'est fait exprès, alors... Est-ce que tu pourrais faire un let's play sur Rise of the Tomb Raider? Bon, j'avais prévu de faire un let's play sur ce jeu, mais le gros problème, c'est que c'est seulement disponible sur la Xbox One. C'est vraiment chiant dans le cul! Mais bon, à ce qui paraît, le jeu va arriver sur la PS4 un jour et il faudrait que j'attende que le jeu sorte sur la PS4 pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais le problème, c'est que tout le monde aura déjà vu des let's play sur ce jeu, donc je sais pas si je vais en faire, blablabla, blablabla... Mais si tu possèdes ce jeu et la Xbox One, ça me ferait un grand plaisir de faire un let's play sur ce jeu. Lorsque je l'aurai terminé, je te la renvoie, c'est bon? J'adore tes vidéos, mais continue! J'apprécie de voir danser quand y'a de la musique sur Super Mario, mais que ta stupidité te forge et t'es devenu l'un de mes youtubers préférés, et continue ainsi, Polo, que veut dire tabanak? Eh bien, tabanak, c'est un sacré québécois. C'est comme putain! Et puis, merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait super plaisir. Polo, voilà la question la plus importante du monde. Mayo ou ketchup? Bon, écoute, c'est une question méga ultra facile. Parce que je déteste le mayo, alors c'est sûr que c'est le ketchup. Je me rappelle que dans le temps, lorsque ma famille était pauvre, j'allais au McDonald's juste pour aller chercher du ketchup. On pouvait même pas se procurer une bouteille de ketchup, alors j'allais chercher les petits sachets au McDonald's. Eh ouais, j'avais vraiment pas le choix. Question comme ça, tu travailles dans un Apple Store ou tu portes un t-shirt de vente d'Apple Store pour le plaisir? PS, ce serait bien si tes vidéos sur Super Mario, mais que ça serait un peu plus longue, à peu près 20 minutes. Bon, je ne travaille pas dans un Apple Store, c'est une connaissance qui travaille là-bas, et il m'a donné le chandail gratuitement. Ah, puis c'est super méga ultra confortable, vous savez pas à quel point. Et si je travaille au Apple Store, je crois que je me serais procuré le iPhone, le iPad, le iPod, en tout cas, tout ce qu'il y a des i partout. Mais non, je ne travaille pas là-bas malheureusement, je n'ai pas d'argent à gaspiller comme ça. Et puis, pour ta question sur Super Mario Maker, écoute, faire des vidéos de 10-15 minutes, c'est déjà assez long comme ça. Pour en produire un seul comme ça, ça me prend 3 heures de gameplay, je pense, 1h30 pour éditer, 1h30 pour le mettre sur YouTube, en tout cas, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, si je devais l'allonger à 20 minutes, je crois que ça me prendrait une journée complète de travail juste pour faire une vidéo de Super Mario Maker. Et je n'ai pas tout ce temps libre, malheureusement. Coucou Polo, moi j'aime ta façon de parler et j'aime tes comments time. Tu m'amuses beaucoup quand je reviens du travail que Dieu te donne à la santé pour continuer ce que tu fais. Bonsoir, je t'aime. Alors, merci beaucoup pour ton commentaire. Et moi aussi, je vous adore tous. J'espère que vous allez préserver votre santé parce que vous avez vécu, grandi, évolué dans un environnement, disons, développé, comparé à d'autres enfants. Vous savez, les enfants pauvres en Chine, en Afrique et tout. Donc, faites attention. Vous avez une bonne santé. Préservez-la. Allez faire de l'exercice. Ne restez pas toujours devant l'ordi. C'est bon les potos? T'es une petite couille ou une grosse? Bah écoute, si j'étais une couille là, je serais pas là. Parce qu'une couille, c'est attaché aux zigounets d'un vieux monsieur. En fait, moi je suis un humain. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Kebab, McDo, KFC ou Quick et même Burger King. Bon, je peux tout de suite éliminer Quick parce qu'il n'y a pas de Quick ici. En fait, il n'y a pas de resto Quick. À moins que tu parles de Quaker. Non, c'est même pas resto. C'est un produit que tu achètes dans l'épicerie. Mais bon, alors, si je devais choisir entre les quatre autres trucs, ce serait KFC. Le poulet est tellement bon! Oh my God! J'en ai mangé un récemment. Ah, c'était tellement bon. Ah, 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 ah. Si tu étais habité à Répontinier, ben moi aussi et je t'adore si j'ai la chance de te rencontrer un jour, ce serait formidable. What? C'est qui qui répond ces rumeurs? J'ai jamais fait mention de Répontinier de toute ma vie. What? Honnêtement, je ne sais pas où vous allez chercher vos infos, mais calmez vos fesses. Réponds à mon commentaire, s'il te plaît. Ben, tu n'as pas vraiment de commentaire pour que je puisse te répondre? Oh man, qu'est-ce que je viens de faire? Oups. Pourquoi t'es un hater? Écoute, tout le monde est un hater. Chaque personne dans cette planète déteste quelque chose ou quelqu'un. C'est impossible que vous aimez tout de la vie. Non, 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 non. Vous êtes tous un hater. Mais moi, je hate seulement sur les haters. Alors ça fait de moi un hater des haters. Ouais. Je m'aime pas l'autre, tu m'aimes? Ceci est une question stupide. Bien sûr que je vous aime et c'est une bonne chose que vous aimez votre propre personne parce que sinon, qui va vous aimer? Hein? Et en plus, si vous vous détestez, vous n'allez devenir personne dans la vie. Et ce n'est pas bon pour la santé. Vous n'allez pas avoir de confiance en soi. Vous allez devenir quelqu'un d'inutile dans la société. Vous allez devenir un bagage super méga ultra lourd pour votre famille. Et ce n'est pas bon du tout à avoir. Écoutez les amis, vous êtes nés de cette façon. Vous avez votre propre physique. Vous avez votre mentalité. Vous avez, je sais pas moi, tout ce qui fait un humain. Ce qui fait que vous êtes naturel. Et la nature, c'est beau. Mais s'il y a des aspects de votre vie que vous détestez, il faut travailler pour pouvoir les changer. Écoutez, ce n'est pas gratuit les amis. Voyons donc. Si vous voulez devenir un macho bai super méga ultra musclé, vous pouvez aller au gym toute la journée. Si vous voulez devenir un nerd, vous pouvez lire des livres, lire des dictionnaires, lire le bêcherelle. En tout cas, lire des trucs là. Je ne sais pas si vous voulez devenir cultivé. Vous pouvez lire le journal. Pfff, je ne sais pas moi. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se détester et se donner des câlins. Allez, venez, venez. Ceci est un message d'intérêt public. Alors, regardez cette image et écoutez bien. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai laissé l'un de ces commentaires dans l'une de mes vidéos. Je vois plusieurs commentaires du genre « Oh mon Dieu, pourquoi tu arrêtes la campagne de Black Ops 3 ? » « Pourquoi tu joues ça ? » Au lieu de finir « Mad Motsha, Pwills ou Mario Maker. » Ne vous en faites pas. Je n'ai pas arrêté de faire des vidéos sur ces jeux. Ils vont venir en temps et lieu. J'ai tout simplement envie de faire autre chose parfois. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont laissé des messages du genre « Jégé, c'est compréhensible. » Alors, ils ont lu mon message. Ils ont compris le message. Mais, il y a des personnes qui me répondent en me disant des trucs comme « Salut, ça va ? Pourquoi tu fais plus de vidéos sur Super Mario Maker ? » « Oh sinon, continue comme tes vidéos sont trop cool. Continue comme ça et VFC Big Game serait pour moi. S'il te plaît, je t'en prie. » Bon, écoute. J'ai déjà répondu à ton commentaire dans le commentaire que j'ai laissé. En plus que tu m'as répondu dans le commentaire où je t'ai répondu. Ce qui fait que tu n'as même pas lu mon commentaire quand tu m'as laissé ce commentaire. Est-ce que vous avez compris ? Je crois que j'ai dit n'importe quoi mais bon, en gros. Il m'a laissé un commentaire mais j'ai déjà répondu à sa question. Je suis comme « What the fuck ? » J'ai adoré la partie où il m'a dit de continuer mes vidéos parce qu'elles sont trop cool ce qui me rend super heureux. Mais la partie où il m'a dit de répondre et tout lorsque j'ai déjà répondu c'est vraiment bizarre. Si vous pensez que c'est la seule personne qui m'a laissé ce genre de message oubliez ça. Il y a une tonne, il y a une tonne de personnes qui me demandent « Pourquoi j'ai arrêté Mario Maker ? » « Pourquoi j'ai arrêté Happy Wheels ? » Mais non, je n'ai pas arrêté ces jeux. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de jouer à un jeu pendant une seule journée que je l'ai abandonné. Il y a certains jeux que j'ai abandonné mais j'ai laissé des raisons. Par exemple, il y a quoi ? Dragon Age Inquisition j'ai abandonné parce qu'il y avait un bug dans le jeu qui m'empêchait de continuer le jeu et je n'ai pas envie de recommencer jusqu'au début. Il y a aussi Dragon Age Non, désolé, je parlais de Dragon Age il y a quelques instants. Il y a aussi The Witcher 3 parce que j'ai perdu ma sauvegarde. Je ne sais vraiment pas comment j'ai perdu ma sauvegarde mais c'est chiant dans le cul. J'ai été rendu super loin et je ne suis pas prêt à recommencer. En gros, à chaque fois que j'abonne à un jeu c'est parce que j'ai perdu la sauvegarde. Le jeu ne m'intéresse plus ou quoi que ce soit mais je vous dis toujours pourquoi dans les commentaires de mes vidéos. Là, on dirait qu'il y a des gens qui ne lisent pas mes commentaires et qui se demandent encore pourquoi je ne joue plus à certains jeux. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Honnêtement, il y a des gens qui espèrent que je lis leurs commentaires lorsqu'ils ne lisent même pas les miens. Mais ça ne se fait pas. Voyons donc ! Et en plus, chaque jour, je reçois autour de 1000 commentaires sur YouTube et je les lis tous. Parfois, je ne les lis pas le jour même. Je les lis en fin de semaine parce que je n'ai pas le temps. Mais je les lis tous. Et là, eux, ils ne sont même pas capables de lire les miens. Alors, what the fuck ? J'aime violer des tortues. Bon, écoutez, c'est assez d'internet pour aujourd'hui. Bye bye ! En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Comments Time. J'espère que vous en avez appris plus sur moi. et j'espère pas trop non plus. Donc, on va continuer ça la prochaine fois. Bye bye !